Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera pour le vendredi 6 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Comme d'habitude, trois choix. Choix numéro 1, ici, c'est le cactus. Choix numéro 2, c'est le coquillage rose. Et choix numéro 3, c'est le piment. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur poste si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous, nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, ici. Quels sont vos messages ? Ici, on vous parle de fin de cycle. Donc, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, qui va prendre fin ou qui est en train de prendre fin. Alors, c'est peut-être une rupture, c'est peut-être la fin d'une relation amoureuse. Ça peut-être aussi la fin d'un contrat. Si vous avez terminé dans une société, c'est peut-être aussi la fin d'un CDD. Ou peut-être que c'est aussi la fin d'un contrat, peut-être parce que vous partez à la retraite également. Ça, c'est aussi possible. En tout cas, c'est la fin d'un contrat parce que vous voulez vous réorienter aussi professionnellement. Ça peut vous parler de ça aussi. Il y a peut-être une fin d'une relation amicale. En tout cas, ici, on parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine ou qui va prendre fin ou qui est en train de prendre fin dans votre vie. Regardez, vous êtes en train de vous dépouiller comme l'arbre. Oui, vous allez vous retrouver entre guillemets nus. Mais en tout cas, c'est pour mieux ensuite laisser la vie vous faire briller. C'est comme ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes peut-être en train de vivre un petit hiver dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Oui, peut-être que vous avez l'impression d'avoir froid. C'est une image. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, bientôt, le soleil va vous réchauffer. Et ce sera de nouveau le printemps. En fait, quelque chose qui se termine, c'est toujours pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui naîtra suite à cette fin de cycle, suite à cette chose, à cette relation ou à cet événement qui est marqué, qui se termine dans votre vie. Ici, on vous parle de lâcher prise. On vous dit, oui, qu'il faut lâcher prise par rapport à ça. Rentrez pas en résistance par rapport à ce qui se termine dans votre vie. Pourquoi ? Parce que plus vous allez rentrer en résistance, plus vous allez peut-être éprouver du stress, peut-être de l'anxiété aussi. Peut-être que vous allez éprouver de la peur, de la colère par rapport à quelque chose. Donc ici, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer sur vos propres énergies et de lâcher prise par rapport à ce qui se termine. On vous demande vraiment ici de suivre le courant. Au contraire, d'accueillir ce changement, d'accueillir ces changements qui viennent dans votre vie. Et de suivre le mouvement de ces changements. Parce que plus vous allez rentrer en résistance par rapport aux changements, alors déjà, il faut savoir que les changements, quand ils surviennent dans votre vie, vous ne pouvez pas lui aller contre. Au contraire, accueillez-les et vous verrez que la vie va vous amener vers de nouveaux horizons. Vers peut-être des horizons que vous espériez pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est peut-être des horizons qui vont s'ouvrir. Il va y avoir peut-être de nouvelles opportunités aussi. Donc on vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à cette fin de cycle, par rapport à ces changements qui vont arriver dans votre vie, qui vont survenir. En tout cas, c'est des changements qui vont vous amener vers le meilleur. Et on vous dit, regardez, il y a le soleil qui brille. Donc oui, cette fin de cycle se termine. Il y a des choses qui vont se terminer. Mais c'est pour mieux accueillir le changement. Vous allez accueillir la nouveauté et du changement dans votre vie. Donc lâchez prise par rapport à ça. Lâchez prise par rapport à vos peurs aussi. Souvent, lorsqu'on refuse le changement dans sa vie, c'est parce qu'on a peur. On a peur justement de ce que ça va pouvoir entraîner, de ce que ça va pouvoir engendrer. Et finalement, bien souvent, on s'aperçoit que cette nouveauté, ce changement qui arrive dans notre vie, finalement, c'est que pour notre bien, c'est que pour le meilleur en fait. Alors des fois, je reconnais que selon comment les choses se terminent, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Il nous faut un certain temps, peut-être des fois des semaines, des mois, pour s'apercevoir que finalement, c'est ce qui était le mieux pour nous. Mais sachez qu'ici, ce qu'on vous dit ici, c'est d'accueillir le changement. Lâchez prise, acceptez, et vous verrez que ça va vous emmener vers de nouvelles opportunités, vers de nouveaux horizons aussi. Ça va vous ouvrir peut-être aussi des nouvelles perspectives. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, c'est très, très positif. Et on vous dit en plus que vous serez accompagnés par le soleil. Donc ça va vous apporter ensuite, alors peut-être pas dans ce qui se termine, je ne sais pas ce qui se termine pour vous. Si c'est une relation amoureuse, forcément, vous n'avez peut-être pas forcément envie de rire maintenant. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'ensuite, la vie va vous emmener sur un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus solaire. Vous allez irradier, vous allez retrouver peut-être la joie de vivre. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous allez comprendre, en fait, quel chemin vous voulez emprunter par rapport à votre vie amoureuse ou autre. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, lâchez prise, accueillez ce changement. Même si c'est, que vous soyez ou non, à l'initiative du changement qui arrive dans votre vie. Bon, forcément, quand vous êtes à l'initiative, on accueille plus facilement le changement. Mais si vous n'êtes pas à l'initiative de ce qui peut arriver dans votre vie, on vous demande d'accueillir ce changement et d'accompagner ce changement, de ne pas rentrer en résistance. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler le changement. Donc ici, on vous demande plutôt de l'accompagner. Et puisque vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive dans votre vie, ce changement, accompagnez plutôt la manière dont ça va se dérouler. Et vous verrez que vous allez avoir vraiment de jolies surprises. Vous allez être surpris et surprise par ce qui va arriver pour vous. Ici, quel est votre message ? C'est magie. Ben oui. Retrouvez la beauté de la magie autour de toi. Retrouvez la beauté de la magie autour de toi. À travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. C'est ce qu'on vous demande ici. C'est d'avoir confiance. Ayez confiance dans cette fin de cycle. Ayez confiance dans ce qui se termine dans votre vie. Ayez confiance dans ces changements qui vont survenir ou qui sont en train de survenir. Tout simplement, reconnectez-vous à la magie de la vie. Donc, c'est vrai que ce qu'on veut vous dire ici, c'est que ces changements, vous ne les voyez pas encore peut-être. Mais vous vous apportez de la magie dans votre vie à condition que vous croyez justement et que vous vous émerveillez à ces nouveautés. Que vous vous éveillez et que vous vous émerveillez de ce que la vie peut vous apporter en tout cas. Donc, ayez confiance, vibrez l'amour, vibrez la confiance et vous verrez que la vie va vous apporter ce que vous désirez et peut-être même plus. Peut-être même des choses auxquelles vous ne pensiez pas. Et en tout cas, la vie va vous apporter ce qui est de bon et ce qu'il y a de meilleur pour vous. C'est plutôt un joli message pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors forcément, les fernsiques, comme je dis, ce n'est pas toujours simple. Mais en tout cas, ici, vous allez avoir les récompenses. On va vous apporter quelque chose de beau, quelque chose qui va vous permettre de vous émerveiller et qui va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous et de vibrer. De vibrer l'amour, l'amour de la vie, l'amour de vous-même également. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne en vous, vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, choix numéro 2, avec le coquillage, quels sont vos messages ? Ici, on vous dit quoi ? On vous parle d'évidence. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est sous votre nez que vous ne voyez pas. Moi, c'est ça, on vous demande ici d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie. Ouvrez les yeux, peut-être que vous avez volontairement fermé les yeux par rapport à une personne, par rapport à des relations que vous pouvez avoir envers une personne, que ce soit votre compagne ou votre compagnon, peut-être par rapport à une personne, une relation amicale ou peut-être à une relation familiale, ou un collègue de travail ou une collègue de travail, vous voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une évidence. Il y a quelque chose, il y a une évidence dans votre vie. Peut-être que vous avez voulu fermer les yeux par rapport à ça. Peut-être que vous avez fermé les yeux par rapport à des sentiments qu'une personne pouvait éprouver pour vous. C'est possible aussi. Ou peut-être par rapport au fait qu'il y a une personne qui, vous avez peut-être vu cette personne éprouver peut-être de la jalousie. Peut-être qu'elle émettait des coméras à chez vous. Mais vous avez voulu fermer les yeux parce que vous n'aviez pas envie de voir que cette personne, finalement, n'avait pas que des bons côtés. Peut-être que c'est peut-être par rapport à un collègue de travail qui essaye aussi peut-être de voler vos idées. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle ? Vous voyez comment ça résonne ? Ici, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est évident, qui est gros comme une maison. C'est comme si on vous mettait un panneau sous les yeux et on vous dit maintenant, il est temps que tu voyes. Parce que si vous ne voyez pas par rapport à une situation, peut-être que c'est des temps d'ouvrir les yeux aussi sur le fait que, par exemple, votre travail ne vous convient plus non plus, qu'il est peut-être temps que vous changiez peut-être de service. Peut-être qu'il est temps que vous vous mettiez en question par rapport à ce que vous voulez faire exactement dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'il est temps aussi que vous ouvriez les yeux par rapport à votre partenaire sentimentale. On vous dit que peut-être qu'il est plus bon, que cette relation elle stagne et que vous ne vous épanouissez plus non plus. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux par rapport à une situation. Vous voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie. Donc, on vous dit pourquoi. On vous dit qu'il y a une rupture. Donc, ici, on vous dit qu'il y a une rupture. Alors, c'est peut-être une rupture sentimentale. C'est peut-être une rupture aussi au niveau professionnel, une rupture amicale. Peut-être qu'il y a aussi une rupture au niveau familial. Peut-être qu'il est temps de vous rendre compte maintenant. Alors, peut-être que cette rupture, oui, ça va vous attrister. Mais est-ce que cette rupture, finalement, ne va pas vous apporter un nouveau souffle ? Alors, ça dépend de quel domaine aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose... On vous demande vraiment de couper. Alors, peut-être qu'il y a aussi des choses à couper par rapport à une relation. Peut-être par rapport aussi à des énergies négatives. Peut-être à une rupture aussi par rapport à vous. Une manière que vous avez de fonctionner dans votre vie. Donc, ici, on vous parle vraiment de couper. De rompre quelque chose qui est évident, sur lequel vous aviez fermé les yeux, en tout cas. Vous voyez, le personnage ici ferme les yeux. Et on vous dit non, non. Ouvre les yeux parce que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de rompre peut-être des énergies négatives. Il est peut-être temps de rompre aussi un schéma répétitif. Que ce soit dans le domaine professionnel. Parce qu'on peut avoir des schémas répétitifs aussi dans le domaine professionnel. Ce n'est pas que dans le domaine amoureux. Mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de couper quelque chose. Des énergies négatives. Alors, si vous avez des énergies négatives, aussi c'est par rapport à une relation toxique aussi. Ça peut être une relation toxique envers une personne, mais aussi bien familiale qu'amicale ou que professionnelle ou même sentimentale. Allez voir sur YouTube, vous trouverez la vidéo de Jacques Martel sur les bonshommes allumettes. C'est bien aussi, ça peut vous rendre service. En tout cas, c'est vrai que ça coupe les liens toxiques. En tout cas, s'il y a vraiment des liens toxiques, vous verrez que vos relations ne feront que se distendre. En tout cas, ils n'iront pas en s'améliorant. Si par contre, en faisant ça, vos relations doivent s'améliorer, finalement, ça va peut-être permettre de nettoyer vos relations et ça va peut-être vous permettre de vous reconnecter à la personne et vos liens vont se resserrer également. Mais si c'est vraiment une relation toxique, s'il y a vraiment une relation qui doit se couper avec les bonshommes allumettes, vous êtes sûr que tout sera fait pour que vous coupiez les ponts, en tout cas que vous vous éloignez de cette personne et que cette personne s'éloigne de vous. Donc ici, on vous dit qu'il est vraiment temps d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui n'est plus bon pour vous et on vous demande de rompre, de couper par rapport à ces énergies et de couper par rapport à ces liens qui ne vous permettent plus d'avancer, qui ne vous permettent plus de vous épanouir également. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie, cela peut faire écho. Allez, quel est votre message ici avec le petit oracle magie de la lune ? C'est Chiron qui vous dit Oui, peut-être que vous hésitez à couper les ponts avec une personne parce que vous avez peur du rejet, peut-être que vous avez peur de vous retrouver seule, peut-être que vous avez peur de l'abandon aussi, peut-être que vous avez peur de l'humiliation, ça peut faire appel aux blessures de l'âme aussi. En tout cas ici, oui, peut-être que vous vous sentez impuissante et impuissante, mais on vous dit que non, justement, peut-être que cette relation toxique entretient aussi vos blessures. Attention à ça. Donc, lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Oui, donc ici, il y a un travail à entamer avec amour, avec amour de vous-même envers vous. Ici, c'est pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser aussi par rapport à vos parts blessées. On vous dit d'essayer de mettre un mot, le doigt déjà sur ce que cette relation, ces choses peuvent mettre en évidence en vous. Qu'est-ce qui vous blesse ? En quoi vous vous sentez blessé ? Et comment pouvez-vous travailler justement pour pallier à cette blessure, pour justement ne plus la ressentir, ne plus répéter cette blessure au travers de vos relations ou au travers d'autres choses d'ailleurs. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut faire écho. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de libérer justement certaines choses. Donc, il est temps de rompre des schémas, rompre des liens qui ne vous conviennent plus, qui ne vous permettent plus de vous épanouir en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, comment ça fait écho dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Ce n'est pas simple comme énergie, mais c'est pour aller mieux, c'est pour avancer aussi, c'est pour vous permettre de grandir et pour pouvoir accueillir de la nouveauté dans votre vie également. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous souhaite un très joli vendredi. Bye bye. Ici, le choix numéro 3 avec le piment, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de quoi ? On vous parle du mois en cours. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Le mois en cours, on vient de commencer le mois d'août. Donc, il va y avoir un événement. Il va y avoir des événements au mois d'août ici. Donc, ça va se passer ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci ? On vous parle de réconciliation. Donc, la réconciliation, c'est soit vous allez vous réconcilier avec votre chéri, votre amoureux, votre amoureuse. Alors, peut-être que vous étiez en break. Peut-être qu'ici, vous étiez fâché. Peut-être qu'il y avait des incompréhensions. Donc, ici, on vous parle en plus. Regardez, la carte, il y a quand même une dominance de bleu. De bleu, de jaune et de rose. Donc, le bleu, on vous dit que vous allez peut-être parler de vos émotions. Peut-être que vous allez communiquer vos émotions. Donc, il va y avoir peut-être des explications. Ce sont des explications qui vont se faire dans la confiance. Parce que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en votre amour pour cette personne. Et vous avez confiance dans ses sentiments envers vous. Et on vous dit surtout ici que si c'est par rapport aux sentiments amoureux, vous pouvez avoir confiance. Vous allez communiquer. En tout cas, il va y avoir une réconciliation. Donc, si vous étiez en froid, si vous étiez en dispute, vous allez vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous avez eu un break aussi. Peut-être pour x ou y raison. En tout cas, vous allez vous apercevoir qu'il y a de l'amour entre vous. Alors, peut-être que le problème qu'il y a eu entre vous, c'est peut-être pas par rapport à votre coup. Peut-être que ça a été des énergies extérieures. Ça peut être des personnes qui, soi-disant, sont des amis et qui ont été mal intentionnés par rapport à votre couple. Ou c'est peut-être aussi des personnes de votre famille qui ont mis leur grain de sel alors qu'elles n'auraient pas dû mettre leur grain de sel. Enfin, vous voyez, comme ça, on parle de réconciliation ici. Donc, premièrement, réconciliation sentimentale. Il peut y avoir aussi des réconciliations amicales. Peut-être que vous étiez fâché par rapport à un projet. Peut-être par rapport à une personne aussi. Peut-être que vous étiez mis en compétition. C'est possible, mais en tout cas, on vous dit que ça, vous allez communiquer par rapport à ça et vous allez vous réconcilier avec votre ami parce que vous aurez pu mettre les choses à plat. Vous aurez vraiment réussi à vous expliquer. Il peut y avoir aussi des réconciliations au niveau familial. Peut-être que vous étiez fâché avec votre frère ou avec votre soeur ou avec un cousin ou peut-être avec votre belle-mère. Vous voyez, votre beau-père, votre beau-frère. En tout cas, ici, il va y avoir aussi des réconciliations familiales. Mais aussi, quand on voit réconciliation, peut-être que la plus grande réconciliation qu'il pourrait y avoir ce mois-ci, c'est peut-être une réconciliation avec vous-même. Peut-être parce que vous avez pris le temps. Vous allez prendre le temps ce mois-ci de prendre du recul par rapport à certaines choses, de vous poser les bonnes questions et peut-être de faire une mise au point de vous avec vous-même par rapport à votre vie. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. J'ai accompli tout ça. Ou en tout cas, j'ai réalisé tout ça dans ma vie amoureuse, dans ma vie professionnelle. Finalement, ce n'est pas si mal ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc ici, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez être bienveillant et bienveillante envers vous-même. Et vous allez comprendre tout le cheminement que vous avez fait jusqu'à présent, jusqu'à ce que vous allez fassier ce bilan. Et vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même. Et vous allez vraiment comprendre que vous vous kiffez, que vous vous aimez. Et vous allez vraiment vous apporter de l'amour, de la tendresse. Donc c'est pour ça qu'on parle de réconciliation aussi. C'est parce que vous allez vous apporter de l'amour et de la tendresse. Et vous allez être bienveillant et bienveillante avec vous. Alors si ça vous parle, si vous avez besoin de vous retrouver, de vous réconcilier avec vous-même, de vous pardonner. Parce que la réconciliation, ça parle de quoi ? De pardon. Que vous vous pardonniez à vous-même, que vous pardonniez à votre autre, que vous pardonniez à un ami, ou que vous pardonniez à un collègue de travail, ou à un membre de votre famille, ça parle de pardon. Alors le pardon ne veut pas dire oublier. Ce qu'il faut comprendre dans le pardon, c'est que c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Pourquoi ? Parce que quand on est capable de se pardonner par rapport à une situation, quand on est capable de pardonner à l'autre personne, ce n'est pas pour lui faire plaisir à cette personne, mais c'est pour vous changer d'énergie en fait. Quand vous accordez un pardon, il faut que ce pardon soit sincère. Il ne faut pas non plus dire, je vais pardonner parce que, ok, je lui accorde ce pardon, parce que comme ça je vais changer d'énergie, et je vais pouvoir passer à autre chose. Non, il faut vraiment que le pardon soit sincère, que vous comprenez que pour ce qui s'est passé, que vous disiez, bah oui, je t'accorde ce pardon, parce que j'ai compris, que j'étais aussi co-responsable de ce qui s'était passé. Donc j'ai compris, je te pardonne, parce que tu n'es pas entièrement responsable. Donc je te pardonne. Je me pardonne à moi aussi. Et c'est quand vous allez ressentir vraiment ces vibrations-là que vous allez pouvoir changer d'énergie et attirer autre chose. Et il faut vraiment, le pardon, il faut comprendre que le pardon sert vraiment à tourner la page définitivement. Une fois que vous avez... Alors, comme je dis, pardonner ne veut pas dire oublier. Ce n'est pas parce que vous pardonnez que vous allez oublier ce qu'on vous a fait, ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, pardonner, ça veut dire, je suis prêt et prête à tourner ce chapitre de ma vie et je suis prête et prête à commencer ce nouveau chapitre, à commencer à écrire quelque chose de nouveau sur cette page blanche, à inscrire quelque chose, les premiers mots sur cette page blanche. Donc vraiment, la réconciliation, oui, ça accompagne du pardon. Donc vous allez pardonner, vous réconcilier ce mois-ci, que ce soit avec une personne, quelques seuls domaines ou avec vous-même en tout cas. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de la magie de la lune ou le petit oracle magie de la lune ? C'est justement la nouvelle lune. Oui, une nouvelle lune, c'est la nouveauté, c'est du changement. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Donc je vous parlais de vous, de vous avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même. Oui, regardez vos profondeurs, soyez bienveillants et bienveillantes envers vous-même. Aimez-vous, comprenez ce qui a pu se passer et pardonnez-vous. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. C'est ce que je vous disais, la réconciliation va vous permettre d'accueillir une nouvelle énergie, ça va vous permettre d'avancer de manière différente et ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses et en tout cas, la vie va vous ouvrir de nouvelles portes. Voyez comment ça vous parle, voyez comment ça résonne, voyez comment ça peut faire écho pour vous en tout cas, vu que ça va être dans le mois en cours, vu qu'on commence le début du mois, peut-être que pour certains, certains d'entre vous, vous me direz, non, ça ne me parle pas, mais c'est normal parce qu'on vous parle du mois en cours. donc ça pourra peut-être vous parler plus tard. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.